Thème de l'action, quand tu dis que c'est une question d'ancrage, c'est effectivement ton système d'ancrage qui est dysfonctionnée de chez toi. L'ancrage, c'est... Ok. Quelle information d'évolution il y a à exprimer pour toi ? L'ancrage, c'est la jouissance. L'ancrage, c'est ce qui te fait kiffer. L'ancrage, c'est d'aller là où l'on te semble, sans écouter ce que dirait papa, maman, grand frère, petit frère, petite soeur, grande soeur, ta famille, tes amis, ton patron. C'est oser, tu me parles en fait, d'oser briser les règles. Oser trouver ce qui te parle réellement. Oser briser cette fine couche de glace qui avant était épaisse, mais maintenant a bien fondu parce que tu travailles sur toi, parce que tu as un chemin de conscience, parce que tu es là pleinement vivante et que tu ne t'en rends juste pas compte. Tu es sur un système où tu te refuses à avoir la confirmation concrète que tu es déjà libre, que tu es déjà grande, que tu n'es plus un poussin, mais un poulet. Il s'agit vraiment de ça. Derrière, tu as peur de l'échec. C'est une de tes croyances. Quelque chose qui me dit j'ai peur de l'échec. Non, ce n'est pas de l'échec. Tu n'as pas peur de tomber. Tu as peur du regard de l'autre sur toi lorsque tu tombes et après que tu sois tombé. Tu as peur de la critique sociale. Chez toi, le cercle social est quelque chose de structurant. C'est-à-dire qui structure ton identité, qui structure même tes potentiels futurs visiblement. Donc ça, c'est à couper. Ok, ça, c'est en train de bouger. Donc, tu es sur un niveau d'existence qui ne se fonde pas sur ton ego pour évoluer et avancer et trouver des choses qui te plaisent, mais bien sûr, le social a raison, où le social définit les dogmes, les règles, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, je suis ce que le social me dit pour avoir quelque chose de sûr et certain et pour rassasier mon envie de sécurité derrière. Voilà, ok. Et donc, le thème de la sécurité, c'est en lien avec le groupe. Alors, comment je vais résumer la chose ? Si j'ai dit qu'on est des tanguis, c'est un peu la vibration du groupe. J'exagère à peine. Alors, quand est-ce qu'on va sortir les doigts du cul ? Quand est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter d'écouter le pia-pia extérieur ou même un quelconque son de cloche de l'extérieur, mais même, et dans notre cas, c'est l'extérieur qui aurait été engrammé depuis des années à l'intérieur et qui prend la forme, un blabla, qui prend la forme de nos pensées, de nos vibrations, de nos habitudes. Et ça me parle de ça pour le groupe, à travers la question de Faten. Dans ces jeux de pouvoir, voilà, le thème, le groupe résonne, jeux de pouvoir non réalisés. On enclenche des choses sans aller au bout de celles-ci. On commence à écrire une nouvelle sans la terminer. On commence à faire un tableau en ne le terminant pas. L'énergie du groupe me dit, je veux trouver une porte de sortie, mais sans assumer les responsabilités, sans assumer qui je suis, sans assumer que si je dis oui à quelqu'un, je vais dire non à quelqu'un d'autre. Si je dis non à moi-même, je vais dire oui à l'autre. Et si je dis oui à moi, je vais dire non à l'autre. On n'assume pas les conséquences dans la matière. On n'assume pas de transformer cette foutue matière vivante en lui projetant, en lui insufflant notre volonté, notre intention. Et je ne parle pas d'intention, du genre, ah bah tiens, je pose l'intention que je rencontre quelqu'un de sympa. Non, je parle pour le groupe, pour faire bouger ce groupe et pour faire émerger cette information qui nous plombe. C'est ce côté, j'assume d'insuffler. J'assume de me prendre pour Dieu. Parce qu'on dit que Dieu nous a insufflé la vie, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est capable de la même chose. On est capable d'assuffler à la matière notre volonté, ce que l'on veut, notre vouloir. Et nous, on se cache, on joue un cache-cache avec l'ego. On refuse de rentrer dans le personnage, parce que soi-disant, ça nous perd. Voilà la croyance derrière. La croyance que l'ego nous perd, alors que c'est grâce à l'ego qu'on se retrouve. Parce que l'ego, c'est le principe de l'identité. C'est le principe de qui je suis. Samuel Hannibal, 32 ans, qui aime faire de l'escalade, qui a une activité dans le bien-être, etc. Et on n'assume pas ça. On part la queue entre les jambes. Dès qu'on voit l'ombre de l'ego. L'ego est le grand méchant loup duquel on doit se cacher. Alors qu'au contraire, c'est en rentrant dans ce système nommé ego-identité, qu'on peut le transformer de l'intérieur. Nous, dans la croyance collective, l'ego, c'est l'extérieur et c'est un méchant dragon à l'éterrasser. Et voilà le jeu, voilà le film, voilà le scénario dans lequel on se met. OK. Sur quoi ça repose ce système-là ? On ne veut pas trouver nos qualités. Quoique ça fait déjà partie du fait de ne pas vouloir trouver son ego, de ne pas faire un cache-cache avec son identité. Du coup, conséquence, et c'est en même temps, c'est ce qui est dysfonctionnel. Ne pas trouver son ego, c'est se refuser à ses qualités, à ce que l'on sait faire, à notre manière unique d'être humain. Et j'ai envie de dire, toi qui es en train de regarder ce webinaire, cette question, pose-toi cette question justement. Qu'est-ce qui te définit ? Qu'est-ce qui me définit ? Que ce soit en bien ou en mal, qu'est-ce qui te définit de manière unique ? Parce qu'on est des centaines, des milliers, des millions à marcher, des milliards. Tout le monde marche, mais personne ne marche comme moi. Personne ne marche comme toi. Et si tu appliques ça dans chaque domaine de ta vie, tu te retrouves. Tout le monde parle, mais personne ne parle comme toi. Tout le monde écrit, mais personne n'écrit de la même manière que toi. Tout le monde pense, tout le monde agit, mais personne n'agit ou ne pense de la même manière que toi. Et l'énergie du groupe, en fait, il y a une énergie qui pousse derrière de retrouve-moi. Retrouve-toi. Et comme ça, nous nous retrouvons. Et ça, c'est la voie de l'ego qui parle. Et là, elle a sa place. Merci pour ta question, Pratine. Merci. Merci.